En 2015, dans le Vaucluse, Dominique Brunel, 61 ans, tue froidement son petit frère Jean-Marc à coups de barres de fer. Et il se débarrasse de son cadavre en le jetant dans un puits qu'il scelle avec du ciment. Réservait-il le même sort à ses parents ? Une chose est sûre, il avait besoin d'argent et donc possiblement d'hériter. Ouvrons-en ensemble la Côte-B du dossier d'instruction de Dominique Brunel. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte-B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de la traconte. Côte B sur Europe 1. 27 octobre 2015, gendarmerie de Château-Neuf-du-Pape, dans le Vaucluse. Gendarmerie, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Nous sommes les parents de Jean-Marc Brunel. Nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis 15 jours. Et ce n'est pas normal, même s'il a 57 ans, on pense que c'est sûr qu'il lui arrivait quelque chose. Ce n'est pas normal qu'il ne nous donne pas de nouvelles. Est-ce qu'il a eu un comportement étrange ? A-t-il fait des choses inhabituelles ? Ben oui, un peu. Son grand frère nous a dit qu'il était parti en Ukraine pour trouver une femme. Écoutez monsieur, on va venir vous voir. Les gendarmes fouillent la maison de Jean-Marc Brunel. Et pas besoin d'être grand clair pour comprendre ce qui s'est passé. Le sol est maculé de s'en sécher. Dans le jardin, le puits a été récemment scellé avec du béton. Les gendarmes donnent l'ordre de le casser. Et à l'intérieur, ils trouvent le cadavre de Jean-Marc Brunel, la tête emballée dans un sac poubelle et les mains liées avec du serflex. Dans la foulée, il voudrait interroger son grand frère, Dominique. Il est le dernier à l'avoir vu. Mais c'est impossible. Il est parti au Panama. Alors des mois, la justice française se démène pour obtenir l'extradition de Dominique Brunel. Mais c'est compliqué. La procédure est longue, interminable. Et finalement, un an plus tard, il est enfin extradé vers la France. En garde à vue, face au gendarme, il ne fait pas un pli. Moi, j'ai tué mon frère. Je suis parti me planquer au Panama. Mais je vous l'épaule, je vous promets. C'est juste une bagarre qui m'a tourné. Je prends le dossier Brunel parce qu'il est détenu à la maison d'arrêt d'Avignon-le-Ponté. Je suis inscrite au barreau d'Avignon et que j'ai la réputation fougueuse de ne pas avoir peur. Maître Nadia El-Bouroumi, avocate de Dominique Brunel. Il va m'expliquer qu'il est dans un dossier où finalement tout est contre lui, que les juridictions ne l'écoutent pas. Et qu'il a besoin de quelqu'un qui osera s'opposer à la juridiction et au juge. Moi, la première chose qui m'étonne, c'est qu'il me parle des faits. De façon, ça ou la recette, la crêpe, Suzette, c'était pareil. Tu te dis particulier quand même. Parce qu'on a pour habitude, lorsqu'on arrive au parleur, d'avoir des gens qui sont dans l'hyper-émotion au contraire. Il faut me sortir, j'ai rien fait, etc. qui crie leur innocence. Donc au départ, effectivement, on se dit qu'il y a un problème. Mais après, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que c'est sa personnalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de tout vous expliquer sans mettre la moindre émotion dans les mots. Je dépasse déjà les apparences parce que le fait de ne pas avoir d'émotion, j'ai l'humilité d'imaginer que chacun gère comme il a envie. Et il a la personnalité qu'il a. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, il va s'ouvrir à moi. En plus, je tutoie, donc c'est facile. Et je vais comprendre qu'effectivement, il y a quand même de la souffrance dans tout ça. Dominique, tu es d'accord pour m'expliquer comment ça s'est passé ? Oui, Nadia, je vais tout te dire. C'était quoi ta relation avec ton frère ? Ben, vous entendiez bien ? Tu sais, Nadia, moi, je l'aimais, mon frère. Je n'ai jamais voulu le tuer, moi. Ce n'était pas prévu, tout ça. J'étais juste rentré en France pour le voir et discuter parce qu'il me devait du fric. Mais c'est tout. Ce frère, il était aimé, même s'il ne l'exprime pas. Donc au fur et à mesure du temps, on va arriver à placer des mots d'émotion. Mais pas de visuel émotionnel. Moi, je renvoie un peu à beaucoup de spiritualité. Il me dit oui, oui, moi aussi, c'est ma lumière. Donc il arrive à avoir un discours où enfin, on comprend qu'il y a quelque chose qui va au-delà des mots. Mais c'est vrai qu'encore, l'expression physique, il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire que si j'allais le voir, j'ai eu un contact avec lui il y a trois semaines, j'aurais eu le même Dominique Brunel qu'il y a cinq ans. C'est linéaire, il ne se passe rien. Vous ne verrez jamais énervé, vous ne le verrez jamais rire aux éclats. Donc on ne sait pas ce qui se passe finalement, c'est extrêmement déconcertant. Côte B25 Expertise psychiatrique des docteurs Monnier et Laillet. Monsieur Brunel commence son récit par une longue explication sur sa situation. En 1998, il s'installe au Venezuela. Et quatre ans plus tard, il choisit le Panama pour des raisons économiques et politiques. Une fois par an, il rentre en France pour voir ses deux enfants et son frère. En septembre 2015, Dominique Brunel est accueilli par son petit frère Jean-Marc à Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse, où il séjourne une dizaine de jours. Dominique, il est un peu en difficulté financière du fait de sa société au Panama. Il a des objets qui sont des objets de valeur, qu'il a confiés à son frère pour que son frère Jean-Marc les vende. Et lui, il dit, moi je viens récupérer le produit de la vente de ces objets. Donc il est chez son frère. Et quand il est chez Jean-Marc, il explique que c'est bizarre. Parce qu'habituellement, quand Jean-Marc le recevait, il n'y avait pas forcément de difficultés relationnelles. Parce qu'il a toujours eu des relations très cordiales avec son frère. Mais cette fois-là, c'était très gênant. Donc il dit que déjà, pendant une semaine, dix jours, son frère lui faisait beaucoup de reproches. Il le critiquait un peu. Donc c'était tendu. Mais que lui a accepté d'être là parce qu'il avait besoin d'être là. Parce qu'il devait récupérer de l'argent d'objets qui étaient vendus par son frère. Donc il dit que son frère, il n'est pas comme à son habitude. Côte B13. Expertise psychologique de Mireille Laurent. Dominique Brunel raconte la soirée tragique avec force détail et sans aucune agressivité. Avant de nous livrer son récit, il nous explique le contexte. J'avais une collection d'objets militaires que j'avais confiée à Jean-Marc. Je les vendais depuis le Panama et lui récupérais l'argent. Environ deux à trois mille euros. De toute façon, mon petit frère, c'était quelqu'un d'avare. Il me donnait l'argent toujours au dernier moment, avant que je ne reparte au Panama. Mais cette fois, c'était une somme plus importante. Dominique explique qu'il veut discuter avec son frère, qu'il s'assoit sur le canapé, qu'ils vont commencer effectivement à boire un petit verre, que Dominique ne boit pas. Jean-Marc va commencer à boire et qu'ensuite, il ne va pas comprendre les réactions de son frère, qu'il va l'agresser. Dominique va se défendre. Au moment où il va passer la main dans le canapé à l'arrière, il va voir qu'il y a une barre de fer qui est cachée au niveau du canapé et qu'il va effectivement, parce que son frère va prendre le dessus, c'est-à-dire que Jean-Marc prend le dessus sur Dominique et que Dominique est contrainte de prendre cette barre de fer et qu'il va lui porter des coups. Les frères vont se battre et à un moment donné, il y a un mauvais coup qui est porté et Dominique va imaginer qu'il a tué son frère. Il se rend compte qu'il est à terre et qu'il n'y a plus de respiration et pour lui, ça y est, Jean-Marc est mort. Pendant toute l'instruction, Dominique Brunel s'en tient à une version accidentelle. Il s'est bagarré avec son frère, il l'a tué sans le vouloir, il a paniqué et il a planqué son calabre. Mais la juge d'instruction est convaincue qu'il avait prémédité son coup, que c'est un assassinat, passible de perpétuité. Monsieur Brunel, nous avons retrouvé dans le sang de votre frère de la mélatonine. C'est une molécule qui facilite l'endormissement. Nous avons aussi trouvé des serflexes. Et nous avons aussi retrouvé trois housses mortuaires, dont une qui a servi à emballer le corps de votre frère. Tout ça, c'est vous qui les avez achetées sur Internet, n'est-ce pas ? Oui, oui, mais je ne sais pas quoi vous dire. C'est un accident, on s'est bagarré, ça a mal tourné. Il va falloir nous en dire un peu plus, monsieur, parce que pour l'instant, tout ça, tout ça nous fait dire que vous avez tout organisé. Et que ce n'est pas une simple bagarre. Quand on l'interroge sur ces trois housses mortuaires qu'il avait acquises par précaution, il ne dit rien, il n'en parle pas, il ne s'explique pas. Régis Quairol, avocat général. Ça, plus la mélatonine avec laquelle il a endormi son frangin avant de l'oxyre, signe clairement l'après-méditation. Au départ, il dit que ça a dégénéré, mais enfin, il lui avait quand même donné de la mélatonine pour que l'autre soit un peu asthénique, moins violent, moins fort, moins costaud. Et d'ailleurs, si c'était un accident, il ne l'aurait pas foutu dans le puits. Il ne dit rien sur la destination qu'il envisageait pour les deux autres housses, sauf que les éléments d'enquête montrent qu'il a eu l'intention d'aller voir les parents à leur résidence espagnole, mais qu'il n'y est pas allé parce qu'il est parti de manière anticipée. Je crois que ces trois housses montrent bien que chacune avait son futur propriétaire. Les deux autres housses étaient dessinées aux parents. Je ne vois pas à qui elles pourraient être dessinées. Il est vrai qu'on ne peut pas le poursuivre pour ce qu'il n'a pas fait, mais ça aide à construire sa responsabilité sur ce qu'il a fait. On le comprend. On est dans un projet qui pourrait être complet puisque, après tout, c'était purement crapuleux. C'était pour le fric. Il fallait qu'ils tuent les trois pour être le seul héritier. Donc, rien n'interdit de penser que le sort des parents n'aurait pas été funeste. Il est un peu gêné aux entournures avec cet élément objectif du dossier. Docteur Laurent Laillier, expert psychiatre. Donc, il va essayer de le noyer dans un discours assez flou disant que, depuis des années, il faisait le commerce de matériel paramilitaire et qu'il voulait étendre ce commerce à d'autres produits, parmi eux, les sacs mortuaires. C'est la raison pour laquelle il les avait avec lui. Mais on voit rapidement que c'est une manière pour lui d'évacuer cette question et qu'il est très gêné avec parce que reconnaître qu'il a fait le voyage du Venezuela en France avec des sacs mortuaires, ça équivaut à reconnaître qu'il est venu en France uniquement pour tuer son frère. Il explique qu'il va acheter des housses mortuaires parce qu'il dit qu'il a toujours fait du commerce d'objets. Maître Nadia Elbouroumi, avocate de Dominique Brunel. Notamment les objets qu'il a confiés à Jean-Marc pour l'objet de collection. Et dans ces objets-là, il explique à Jean-Marc que ces housses mortuaires étaient des housses mortuaires d'une certaine qualité et qu'on pouvait faire de la revente et de l'offre et de la revente. Et il dit qu'en fait, il a amené trois exemplaires avec lui pour les montrer à son frère. Côte B13. Expertise psychologique de Mireille Laurent. Après la mort de son frère, Dominique Brunel qualifie son comportement d'incohérent et de stupide. Il dit que pour qu'on ne pense pas qu'il s'agit d'un règlement de compte entre frères, il devait camoufler cette mort en agression extérieure. Mais son comportement n'est pas si rationnel lorsqu'il s'agit de prendre l'argent de son frère. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait dû appeler la police et on n'en parlait plus et que malheureusement, comme il voit son frère dans cet état-là, il va prendre une série de mauvaises décisions. En fait, il va simuler une agression par la mafia roumaine. Donc à partir du moment où il a l'idée de simuler un assassinat par une mafia roumaine, il va mettre tous les moyens. Donc il va effectivement mettre un sachet autour de la tête de son frère, il va mettre des serflexes, il va utiliser ça et après il va l'enterrer dans le puits. Et puis surtout, l'interrogatoire d'un artisan qui a travaillé dans la maison voisine va les intéresser puisque Brunel, Dominique, les voyants travaillent, leur dit, « Tiens, s'il vous reste un peu de ciment, est-ce que vous pourriez me boucher mon puits qui est en mauvais état ? » Le mec ne se pose pas de question, on va lui mettre une petite quantité de ciment dans son puits. Vous savez, docteur, j'étais comme un adoro qui a fait une grosse connerie. D'habitude, je suis logique. J'aurais dû appeler les flics. Mais tout s'est mélangé dans ma tête. J'ai flippé. Je me suis dit, ils vont me dire quoi, mes parents ? Alors, j'ai fait passer ça pour une disparition. J'ai mis le corps de mon frère dans des bâches et puis dans le puits de la maison. Et après, il y a des ouvriers qui sont venus quelques jours après. Je leur ai dit de mettre leur ciment dans le puits. C'était le manque con comme idée. Alors, je pense que Dominique Brunel, c'est d'abord quelqu'un d'intelligent. Donc, il a tenté de gérer la situation avec ses aptitudes cognitives. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gestes qui sont tout à fait rationnels. C'est-à-dire qu'il va mettre son frère dans un sac mortuaire. Il va le dissimuler au fond d'un puits. Mais je pense que Dominique Brunel, il n'avait finalement pas mesuré tout ce que ce crime allait engendrer en termes d'organisation. Et finalement, il a été pris à son propre piège puisqu'il reprend le cours de sa vie tranquillement en Amérique du Sud. Et je pense qu'il était à mille lieux de se douter que la justice française pouvait aller le cueillir là-bas parce qu'on a toujours l'idée que dans les pays d'Amérique du Sud, on peut tranquillement, après un passage à l'acte ou après un crime, refaire sa vie et passer toute son existence comme ça sans être inquiété. Côte B25, expertise psychiatrique des docteurs Meunier et Laillier. On le trouve chez Dominique Brunel. Aucun trouble de la personnalité, aucune pathologie évolutive, aucune idée délirante, aucun trouble du discours. Il n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement. Est-ce que, selon l'expert, le passage à l'acte, il avait été soudain, comme voulait le présenter Dominique Brunel, c'est-à-dire une dispute qui aurait mal tourné, ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être pensé largement auparavant ? Alors, ça ne veut pas dire que l'expert, il doit répondre sur la question de la préméditation, mais sur la dimension psychologique ou psychiatrique, « oui, ce frère gênant », cette problématique, elle existait largement avant que M. Brunel mette le pied sur le sol français et finalement commette son passage à l'acte. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode. L'expert psychiatre tente de comprendre la genèse du passage à l'acte de Dominique Brunel. Et comme souvent, il trouve chez lui une blessure narcissique, profonde. Depuis tout petit, Dominique Brunel estime être le mal-aimé. Ses parents, dit-il, lui auraient toujours préféré son frère. Ses parents, depuis son enfance, l'ont rejeté et ont préféré son frère à lui. Docteur Laurent Laillier, expert psychiatre. Dès la petite enfance, il est allé en internat alors que son frère n'est pas allé en internat, le fait que lorsqu'il était en vacances, il était envoyé dans des camps de vacances alors que son frère restait auprès de ses parents. Et donc, son frère avait une place très particulière auprès de ses parents, contrairement à lui. Il a un vécu douloureux de cette situation et il va se défendre de ce vécu douloureux s'il dénigre son frère. Puisqu'en fait, il va faire un parallèle entre son frère et son père, disant que c'était deux individus qui avaient un caractère très faible, qui étaient donc tous les deux sous l'emprise de la mère de famille. Ma mère, elle est très dominatrice et mon père, il est forcément très soumis. Soit on acceptait sa domination, soit on était éliminés. Eh bien, moi, je n'ai pas accepté, je me suis rebellé. Et Jean-Marc, c'était leur petit chien-chien, il a repris l'entreprise des parents, il était sous leur coup. Sa maison, par exemple, les parents avaient les clés. Le pauvre Jean-Marc, il n'avait aucune intimité. Si tu parles à Dominique aujourd'hui, il va te dire que lui est l'enfant mal aimé. Maître Nadia El-Bouroumi, avocate de Dominique Brunel. Et quand tu vas refaire la biographie de cette famille, tu te rends compte que c'est l'enfant star. C'est très étonnant, c'est-à-dire que cet enfant, il a bénéficié de tout l'amour de ses parents, il était adoré par ses parents. Et je pense qu'effectivement, les parents ont fait une différence certaine vis-à-vis de Dominique. Sa maman, elle a expliqué qu'il avait pu à 20 ans conduire une voiture de collection rouge d'un montant faramineux. Alors que lui, quand il va te parler de son histoire familiale, il va te dire « moi, je n'étais pas aimée ». Il vit dans une autre réalité. Lui, il a une autre image de son positionnement dans la famille parce que Jean-Marc, c'est un garçon qui ne s'est jamais marié, qui s'est sacrifié pour l'entreprise familiale, qui vivait dans la maison familiale, qui n'avait rien, il n'y avait pas du tout d'un train de vie fort. Donc c'est celui qui finalement va se sacrifier pour la famille Brunel alors que Dominique est celui qui va voyager, qui va avoir un train de vie extraordinaire, qui est quelqu'un qui dépense énormément d'argent. Donc on se rend bien compte que finalement, c'est Jean-Marc qui est celui qui a moins bénéficié des avantages des parents. Côte B25, expertise psychiatrique des docteurs Monnier et Laillet. Dominique Brunel effectue sa scolarité chez les jésuites, puis intègre les beaux-arts d'Avignon. Ensuite, il passe le concours d'architectes et il nous dit « J'avais le choix entre Nice, Besançon et Paris. J'ai choisi Paris pour être le plus loin possible de mes parents. » 15 ans plus tard, il délaise son cabinet d'architectes pour créer une société de sécurité au Venezuela avec sa femme et ses deux enfants. Compte tenu de l'instabilité du pays, son entreprise met la clé sous la porte et Dominique Brunel s'installe au Panama avec une autre femme. Ils montent alors une société d'export d'ananas et de cœur de palmier. Et pour éponger ses têtes, ils demandent régulièrement de l'argent à ses parents. Le problème de Brunel, c'est que... Régis Kérol, avocat général. L'argent que les parents lui ont donné, en quantité, il n'a pas été capable d'en faire quelque chose ou en tout cas quelque chose à la hauteur de ce que son frère avait fait en faisant fonctionner l'entreprise des parents. Et donc, il s'est placé dans une espèce de situation de victimisation. Monsieur Dominique Brunel, il a un vécu de rejet depuis son enfance et son adolescence sur un plan affectif. Et tout au long de son existence, pour essayer de récupérer cette estime qui lui manque de la part de ses parents, il va venir la chercher par des gratifications financières. Mais les gratifications financières ne seront jamais à la hauteur de la dimension affective qu'il attend de ses parents. Et il va toujours vivre avec cette impression qui n'est peut-être pas la réalité, que son frère, lui, avait cette gratification affective et que lui ne l'a jamais obtenue. Et vous avez effectivement des parents qui vont continuer à payer pendant très longtemps pour Dominique parce que Jean-Marc ne réclame pas. Il a une vie très simple, il ne dépense pas, c'est un gros travailleur. Alors que vous avez Dominique qui est un flambeur, disons-le, c'est un flambeur. Et pendant très longtemps, les parents vont nourrir ce système-là. Et à un moment donné, ils vont dire stop. Mais très tard, ils vont dire stop cinq ans avant l'effet. Et ça, ça a été très violent pour Dominique parce qu'il s'est retrouvé sans ressources, parce que ses propres activités professionnelles ne fonctionnaient pas. Et après, il s'est mis en grand conflit avec ses parents qui vont lui envoyer une lettre en lui disant de façon officielle, c'est ce que dit Dominique. Dominique, il dit ils m'ont envoyé de façon officielle que je n'étais plus leur fils. En 2012, Dominique Brunel reçoit une lettre de ses parents. Ils sont catégoriques. Il n'aura plus un centime. Il doit se débrouiller tout seul. Pire, ils lui apprennent qu'ils ont pris une décision importante en compensation de tout ce qu'ils ont déjà fait pour lui. C'est son petit frère qui héritera de la part réservataire. parce qu'en fait, l'héritage, il traduit la volonté des parents d'accorder plus ou moins de place à leur descendance. Et donc, lorsque les parents de Dominique Brunel décident de régler leur héritage, ils accordent une place de choix aux frères de Dominique Brunel et finalement une place secondaire pour lui. Et que finalement, ils le reniaient en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que cette dimension de la question de la place dans la fratrie, de la rivalité, de la jalousie, elle est au centre. Chez lui, ça a cultivé une forme de jalousie en se disant mes parents ne me mettent pas parce que finalement, ils commencent à me dire non. Quand tu as toujours dit oui à un enfant et qu'en grandissant, tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, qu'à 45 ans, tu dis non, tu dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ça en fait qu'il a vécu lui. Donc lui a vécu un peu la trahison des parents parce qu'il refusait de payer alors qu'ils avaient toute leur vie il était privilégié ce garçon-là. Côte B13, expertise psychologique de Mireille Laurent. Selon Dominique Brunel, cette mort que personne ne souhaitait en réalité satisferait inconsciemment le désir des parents de séparer les deux frères. Dans son imaginaire de la situation, c'est lui qui devait être éliminé et non son frère. Dominique Brunel estime ainsi qu'il est une victime. Il indique « On me dit que c'est moi le responsable de la mort de mon frère alors que pour moi, cette mort est la responsabilité directe de mes parents qui sont des manipulateurs narcissiques. » Et en fait, il y a un facteur qui est assez précipitant dans ce cas-là. Lorsqu'il rend physique à son frère, qui est finalement le seul lien familial qui lui reste à la descente de l'avion, il va percevoir un changement chez son frère et à ce moment-là, il me dira « J'ai compris qu'il avait basculé du côté de mes parents. » Et là, cette situation était devenue totalement intolérante pour M. Dominique Brunel et c'est à partir de là, finalement, qu'il a pris la décision de se débarrasser de ce rival qu'est son frère aussi pour faire payer ses parents à qui il en voulait beaucoup. à ce moment-là, il a toujours se vécu de vide affectif mais sans être contrebalancé par une réparation financière et c'est là que ça bascule. Et c'est là, finalement, qu'il prend la décision de rééquilibrer à sa manière une situation qui est préjudiciable pour lui. Je pense que c'est d'abord ce problème de fric. il voulait de l'argent et le frère qui a toujours été conforme aux désirs des parents qui a fait fonctionner l'entreprise des parents pour lui était devenu un adversaire puisque les parents en lui disant stop, on ne paye plus étaient devenus des adversaires. Comme il fonctionnait avec eux, il était aussi un adversaire. Et donc, c'était un obstacle à surmonter aussi. Pour moi, le mobile n'est que financier. Après, le problème, c'est qu'on veut donner de la rationalité à tout ce qui s'est passé alors qu'il n'y a rien de rationnel. Ce qui est rationnel, c'est qu'il est en difficulté financière. À un moment donné, il est venu récupérer de l'argent ou pas, qu'effectivement, il va se bagarrer avec son frère. Moi, je considère qu'il s'est bagarré avec son frère et que ça atteint ce paroxysme parce qu'il y a l'idée de trahison. C'est-à-dire que Jean-Marc n'est plus le Jean-Marc qu'il connaît. Jean-Marc lui veut du mal, Jean-Marc veut lui aussi l'exclure. Jean-Marc, de toute façon, il a bénéficié de toute la famille. Jean-Marc, il profite. Il n'a plus un regard réel sur son frère. C'est pour ça que ça atteint un paroxysme comme celui-là. Et surtout, c'est que la question financière cristallise de tout. Et pas l'inverse. Il est tellement à la rue au Panama qu'il faut qu'il trouve une solution. Et quand on est affamé, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Trois ans après la découverte du cadavre de son frère, Dominique Brunel est condamné pour assassinat à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Vaucluse. Il fait appel. Il maintient qu'il n'a pas voulu tuer son petit frère. Que c'est une bagarre qui a mal tourné. Il prend sa peine parce que, oui, il doit la prendre parce que son frère est mort, parce qu'ils se sont battus. Il est dans l'acceptation de ce qu'à un moment donné il faut payer. Par contre, ce qu'il ne refuse et qu'il ne tolère pas et c'est pour ça qu'il a fait appel, c'est qu'on puisse dire qu'il est dans l'intention de vouloir tuer son frère. Maître Nadia El-Bouroumi, avocate de Dominique Brunel. Lui, il explique mais moi, je me bagarre et à partir du moment où je me bagarre, malheureusement, je gagne finalement cette bagarre. Mon frère, malheureusement, meurt. Point. Sanctionnez-moi pour ça et pas pour le reste. Mesdames et messieurs, la cour. L'enjeu du procès, c'est de faire reconnaître violence volontaire et entraîner la mort sans intention de la donner. C'est ça notre enjeu. C'est d'expliquer comment on se retrouve finalement avec celui dont on s'est toujours entendu, à se battre, à porter des coups mortels et surtout, surtout, à organiser la suite. La dissimulation, le maquillage de scène. Moi, je le coache vraiment. La seule chose que j'ai demandé à Dominique, c'est de s'expliquer parce que c'est quelqu'un qui est très clair. Mais je lui ai dit que malheureusement, notre société a besoin de la démonstration de l'émotion. Dominique, jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe dans ton cœur et dans ta tête, il n'y a que toi qui peux le savoir. La cour et les juristes n'en voient rien. On est au deuxième et dernier jour du procès. Il faut que tu te lâches. Il faut qu'on voit l'homme que tu es. Il va petit à petit le faire. C'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui est dans la pudeur. C'est très compliqué parce qu'il est allé à la cour d'assises et que c'est quand même un passage très douloureux, très difficile. Mais il va réussir quand même à démontrer qu'effectivement, il est en peine pour son frère. Il ne comprenait pas qu'il faille expliquer à des gens qu'il est malheureux parce que son frère est mort. C'est évident pour lui. Il a raison. Il a raison parce qu'il a l'humilité de dire « Mais c'est mon frère. Moi, j'ai perdu mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont perdu ces gens-là ? » Mais la justice veut et l'être humain a besoin de démonstration émotionnelle. Et c'est ce que j'ai travaillé avec lui. En lui disant « Il y a besoin que tu ailles au-delà de tes réponses. Il y a besoin quand on va parler de ton frère que tu expliques qu'il est pour toi. Il y a besoin que tu ne sois pas simplement dans une objectivation des faits. J'ai fait ça, j'ai fait ça, on ne parle jamais. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il a du mal à vous dire « Moi, mon frère, j'étais malheureux quand je l'ai vu comme ça. Ça m'a ému. J'ai pleuré. » Vous n'aurez pas ce type de déclaration de la part de Dominique. Alors moi, j'ai retrouvé dans l'attitude de Dominique Brunel tout au long de ce procès ce que j'avais constaté lors de l'expertise psychiatrique. Docteur Laurent Laillé, expert psychiatre. Donc c'est un ton finalement qui est assez monocorde. Il ne va pas y avoir d'envolée, il ne va pas y avoir non plus d'effondrement. Ce n'est pas quelqu'un qui va se saisir de la dimension tragique d'un procès d'assise pour soit reconnaître, soit s'effondrer, soit demander des excuses. C'est quelqu'un qui va rester dans cette lignée avec une certaine distanciation émotionnelle. Alors il est dans le boxe, il est extrêmement froid, distant. Régis Quairol, avocat général. Il n'était pas dans le jeu. Il n'était pas là. Et dans une certaine légitimité, il estime qu'il n'a pas eu son dû et que donc il est venu le récupérer. Une personnalité comme celle de Brunel, elle est tellement égoïste, mégotique, qu'il ne peut pas souffrir. Madame Brunel, je vous prie de bien vouloir vous avancer à la barre. Quand vous êtes la mère de l'accusé, je ne vous demanderai pas de prêter serment. Nous vous écoutons. Ce drame nous a anéanti. Nous sommes, mon mari et moi, quelque sorte morts. j'ai élevé deux garçons. Sur les deux, il ne me reste plus personne. Pourquoi ? Parce que des deux fils. J'avais un âge et un des morts. Je suis très portée humain, humanité, émotion. Moi, je pleure. Je suis capable de pleurer en audience et j'ai trouvé que c'était très, très violent. Elle avait une attitude très violente. C'est-à-dire que on a pour habitude, moi, je fais beaucoup de procès d'assises, donc on a des gens qui sont tristes, qui sont dans la peine et là, il y avait beaucoup, beaucoup de colère. J'avais du mal à avoir de la peine pour cette dame. Alors que quand on perd un fils, on est ému qu'on soit en défense ou qu'on soit en partie civile. Donc, on avait une maman qui était très, très agressive. Et c'est vrai que je pense que ça a conforté Dominique dans le fait qu'il n'y avait pas de possibilité pour lui de pouvoir avoir de regrets. Parce que si cette maman, elle s'était présentée en disant « Pourquoi tu nous as fait ça à ton frère Jean-Marc ? » etc. Je pense que lui aussi aurait baissé les armes. Madame, pouvez-vous nous parler de votre fils ? De son enfance ? Mon fils ? J'ai plus d'enfant. Le dernier, c'est une verbine. Il n'existe plus. Madame Brunel, je vous en prie, calmez-vous. Ne soyez pas si agressif envers votre fils. Il a le droit au respect. Comme tout le monde ici dans cette enceinte. C'est un procès où effectivement je m'attendais à autre chose. Alors que le passage du papa, c'est quelque chose où on s'est tous effondrés. Le papa, il s'est levé, il a pleuré. C'était extrêmement émouvant. C'est extrêmement révélateur parce que Dominique, il n'a pas de propos difficiles vis-à-vis de son père. Il sait que son père, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un d'aimant. Et c'est vrai qu'on a retrouvé ça. Côte B25, expertise psychiatrique des docteurs Monnier et Laillier. Sur le plan de sa dangerosité criminologique, Dominique Brunel présente des éléments favorables. Une absence de troubles graves de la personnalité, une absence de pathologie mentale avérée, une absence de conduite addictive et des capacités sociales et professionnelles préservées. Au-delà de ce passage à l'acte, qu'est-ce qu'il peut advenir de Dominique Brunel en termes de risque de récidive ? Là, effectivement, il y a deux dimensions à prendre en ligne de compte. La première, elle est plutôt assez négative puisqu'on s'aperçoit que M. Brunel reste assez froid, reste assez distancié par rapport à ce passage à l'acte, reste dans la tentative d'expliquer de façon pragmatique ce qui serait passé et va masquer et va masquer une grande partie de ses agissements et de ses malversations. Donc ça, c'est plutôt des éléments qui témoignent d'un fonctionnement psychique qui est plutôt de mauvais pronostics. Mais de notre côté, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Déciseur sur votre plateforme de podcast.